On va donc commencer la thermodynamique. Avant de commencer à regarder cette vidéo, je veux absolument que vous ayez bien sûr lu le poly. Et donc je vais juste vous commenter quelques parties. Donc introduction à la thermodynamique. Donc on va définir trois échelles. L'échelle macroscopique, c'est la grande échelle. Vous avez dedans, vous pouvez caractériser le système par des grandeurs intensives ou extensives, c'est-à-dire le volume ou par exemple la masse volumique ρ sans problème. Quand vous passez à l'échelle microscopique, là le volume n'a plus vraiment de sens, puisque le volume de quoi ? D'une particule ? Ce n'est pas très clair, pareil, la masse volumique d'une particule. Et entre les deux, vous avez l'échelle mésoscopique. L'échelle mésoscopique est suffisamment grande pour pouvoir définir un petit volume et une masse volumique élémentaire, etc. En revanche, elle a aussi, comme pour l'échelle microscopique, on va pouvoir appliquer la mécanique du point, là avec la particule à une certaine vitesse. Ça va être pareil pour la particule mésoscopique. Bon, donc ça, c'est des notions que vous reverrez surtout en deuxième année. Alors ensuite, on a les états de la matière. L'état de la matière, vous les connaissez bien. Il y a bien sûr l'état solide, un état solide qui a notamment l'état cristallin, donc avec un arrangement bien régulier des atomes. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, des métaux. Ou alors, dans le cas, par exemple, des arbres, vous avez ce qu'on appelle un état solide, mais amorphe. Après, quand on descend, on va dire, dans la structure, dans l'organisation, on a l'état fluide. Alors l'état fluide, on va pouvoir distinguer l'état liquide qui va, si vous avez à la fois du gaz et du liquide, donc un ensemble fluide, le liquide, on sait qu'il est en dessous puisqu'il est plus dense. En revanche, on peut passer de cet état fluide composé de liquide et de gaz à un système qui ne contient plus qu'un fluide, des fluides supercritiques. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo associée du fluide supercritique, où vous verrez qu'on passe de l'un à l'autre comme par un tour de magie. Et donc, c'est bien la preuve que, finalement, la distinction n'est pas aussi claire qu'elle en a l'air. Ensuite, il y a un dernier état, l'état mésomorphe avec des exemples que vous connaissez bien. Alors, évidemment, les cristaux liquides de vos smartphones, mais également la peau. La peau est un cristal liquide, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est entre l'organisation du solide et la possibilité de mouvements. Alors, ce n'est pas de la diffusion comme dans les fluides, mais en tout cas de mouvements des particules. Juste pour vous faire remarquer que les liquides et les fluides sont caractérisés par le phénomène de diffusion, l'ordre de grandeur des durées de diffusion est très très longue. Quand vous versez une goutte d'encre dans un verre d'eau, évidemment, à la fin des fins, le verre d'eau sera entièrement bleu de la couleur de l'encre, sauf qu'il faudra attendre au moins une semaine s'il n'y a pas d'agitation, si on ne compte que sur la diffusion. Voilà. Donc, pour ça, c'est une petite présentation des états de la matière, on reviendra dessus après, dans d'autres cours, pour décrire le système. Pour décrire le système, généralement, voilà le système. Le système est entouré d'une surface sigma. Elle peut être réelle ou fictive, c'est-à-dire que vous pouvez, au fond de l'océan, dire que vous allez isoler une partie de l'océan, une partie non matérialisée, donc par une séparation réelle, et vous faites des études dessus. Tout ce qui n'est pas le système est l'extérieur. D'accord ? Et l'extérieur plus le système, c'est ce qu'on appellera l'univers. Voilà. Donc, un système, il peut faire plusieurs choses. Il peut déjà être ouvert. Alors, s'il est ouvert, on entre dedans comme dans un moulin et on peut échanger des choses. Donc, on peut échanger de l'énergie ou de la matière. Lorsqu'il est fermé, d'accord ? Si vous fermez la porte, entre guillemets, ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas d'échange d'énergie. C'est-à-dire qu'entre guillemets, le froid, le froid peut quand même rentrer par les vitres qui ne sont pas aussi épaisses que les murs. Bon, là, c'est un peu de la vulgarisation, mais c'est pour dire que même un système fermé peut échanger de l'énergie. Alors ensuite, les échanges. Les échanges peuvent être de différentes natures. Donc, si on considère des échanges thermiques, on dira que la transformation qu'il y a, donc, et qu'elle n'est pas adiabatique. Elle est adiabatique si on arrive à isoler le système du point de vue thermique. Voilà. Dans ce cas-là, si c'est possible, on a des parois parfaitement calorifugées et donc, on parlera de parois athermanes et donc, diathermanes dans le cas contraire. Un système qui n'est ni ouvert et qui ne peut pas non plus échanger d'énergie, c'est un système qui est isolé. Voilà, c'est le dernier cas. Alors, ensuite, pour décrire le système, on utilise des grandeurs d'état. Et donc, ces grandeurs macroscopiques peuvent être de différents types et peuvent être liées entre elles. Donc, si on prend par exemple un gaz, on sait que le gaz est décrit par sa pression, son volume, sa quantité de matière, sa température et donc, on va avoir ces variables-là, qui sont les variables d'état qui sont indépendantes a priori, mais en fait, peuvent être reliées par des équations d'état et donc, dans le cas du gaz parfait, on a PV qui est égale à nRT et donc, ça, c'est l'équation d'état du système. Ensuite, les variables, il y a deux types de variables, il y a les variables dites extensives et les variables dites intensives. Alors, les variables extensives, c'est simple, vous prenez le système décrit par, par exemple, la pression, le volume, le nombre, la quantité de matière et la température. Vous faites appel à Harry Potter, il vous duplique le système et donc, il vous colle la même chose en deux fois plus gros à côté en supprimant la séparation. Et donc, on va se retrouver avec quoi ? On va se retrouver avec un système qui a un volume de V. Donc ça, vu que le volume dépend justement de la quantité de matière, enfin, de la taille du système, et bien là, on a affaire à une grandeur donc extensive pour le volume. en revanche, la température sera toujours T. Ce n'est pas parce que vous mettez un litre d'eau à 20 degrés à côté d'un autre litre d'eau à 20 degrés que le tout va faire 40 degrés bien sûr. Donc la température est une grandeur intensive. La quantité de matière, on va avoir deux N puisqu'on a deux fois plus de matière et la pression, elle, ne va pas changer non plus. Donc ça, ce sont des grandeurs. Le volume et la quantité de matière qui sont extensives et ça, des grandeurs qui sont donc intensives. de façon générale, toute grandeur, tout rapport de grandeur extensive est une grandeur intensive. Donc par exemple, la masse-volume-micro qui est égale donc à la masse qui est une grandeur extensive sur le volume qui est une grandeur extensive, on a une grandeur qui devient du coup intensive. Alors la notion de phase, la notion de phase, vous prenez le système et vous vous baladez au sein de votre système et vous suivez une grandeur donc intensive, la masse volumique par exemple. Là, vous avez la masse volumique, vous vous baladez, vous vous baladez, vous vous rendez compte qu'elle varie mais finalement de façon continue. Il n'y a pas tout d'un coup une discontinuité. Non, vous prenez par exemple de l'eau et de l'huile, donc vous savez que l'eau est généralement en dessous puisque plus dense que l'huile et donc là, vous suivez par exemple la masse volumique et donc là, vous avez la masse volumique qui dans l'huile vaut une certaine valeur et tout d'un coup, elle va varier brusquement donc de façon discontinue arriver dans l'eau et donc là, vous avez affaire en fait à une deuxième phase. Donc la phase, quand on n'a qu'une seule phase, elle peut être uniforme si toutes les grandeurs intensives étudiées sont constantes et donc on a une phase homogène ou dans certains cas, par exemple, si vous suivez la concentration de menthe qu'il y a dans un verre de menthe à l'eau, si au fond, vous avez un peu plus de menthe qu'au-dessus, vous avez toujours continuité de la concentration mais en revanche, la grandeur concentration n'est pas constante dans tout le verre de menthe, il y en a un peu plus au fond. Donc on dira que la phase n'est pas uniforme et il y a une inhomogénéité donc de la grandeur concentration. Voilà, ce sont bien sûr des notions spatiales, il faut se déplacer dans l'espace de la phase du système. Pour l'équilibre d'un système, on dira qu'un système est à l'équilibre si il est à l'équilibre mécanique, chimique, électrique, thermique, donc mécanique, c'est-à-dire que la pression au sein du système est uniforme, il ne va pas y avoir de différence de pression parce que jamais il n'y a une différence de pression, c'est un peu comme la météo, vous allez avoir des courants d'air, etc. et donc vous n'allez pas être en équilibre. Chimique, pareil, il faut que la composition des phases soit uniforme, sinon il y a des phénomènes de diffusion, des endroits des plus concentrés vers les moins concentrés. Pareil, équilibre électrique et thermique, toujours uniformité des grandeurs considérées. Alors, une des grandeurs essentielles en thermodynamique, c'est la température. La température, on va partir sur le principe zéro. Alors attention, un gros principe, vous avez un premier système S1 à la température T1, vous avez un deuxième système S2 à la température T2, vous collez les deux et le principe zéro vous dit que au bout d'un temps suffisamment long, on a atteint l'équilibre et la température sera uniforme donc dans les deux, dans la réunion des deux sous-systèmes qui définit donc un nouveau système. Pour définir cette température, il y a pas mal de recherches, on va dire, de tâtonnements et on est arrivé à la température, à l'échelle absolue de température et donc qui est dont l'unité est le Kelvin, d'accord ? Alors avec un petit K quand c'est l'unité et un grand K quand c'est le monsieur et donc le Kelvin, on sait que le zéro le zéro absolu, en tout cas on peut pas descendre en dessous même quand il fait très 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 froid contrairement au degré Celsius où on peut être sous le zéro. Donc une température, une température en thermo, ça se travaille toujours en Kelvin en tout cas pour les formules qu'utilisent les grandeurs fondamentales du système international, ça se travaille toujours en Kelvin et donc c'est toujours strictement positif, d'accord ? Il faut pas s'inquiéter de ne pas avoir de température négative. Donc pour passer du Kelvin enfin du degré Celsius au Kelvin vous avez la translation suivante à faire voilà donc en fait à zéro degré Celsius on est à 273 Kelvin le virgule 15 ça fait un peu pédant c'est pas la peine. Voilà donc pour les échelles alors évidemment faire une échelle de température c'est un peu compliqué il faut une grandeur physique qui évolue avec la température et qu'on est capable d'étalonner alors j'en ai donné quelques-unes c'est évidemment très culturel bon ben c'est quand même ça peut être quand même intéressant de le savoir donc il faut pour mesurer pour avoir une échelle bon ben allez on va faire simple je vais prendre le premier exemple imaginez vous j'ai créé donc un thermomètre donc il faut une grandeur qui soit reliée à la température ben on prend par exemple la longueur d'un d'un métal ou d'autres choses alors là on prend plutôt pour l'étéromètre un liquide et donc vous avez le liquide vous le plongez donc vous plongez votre thermomètre qui contient le liquide qui se dilate vous le plongez dans un premier bain à 0 degré il s'arrête à une certaine hauteur votre thermomètre le liquide va s'arrêter quelque part là vous le plongez à à 100 degrés là le liquide s'arrêtera plus haut donc là vous mettez un trait vous mettez 0 là vous mettez un trait vous mettez 100 et puis vous graduez uniformément entre les deux bon c'est un trait grossier mais ça ne marche pas trop mal voilà donc ça c'est un remètre à dilatation bon évidemment il y a plus sophistiqué en TP généralement on utilisait des thermomètre de type thermocouple dont la grandeur physique reliée directement à la température et en fait le potentiel le potentiel d'une soudure entre deux métaux de nature différente vous avez également un thermomètre à résistance de platine des thermistances donc un thermomètre qui qui en fait mesure la température via la résistance d'un d'un échantillon semi-conducteur et pour les températures extrêmes on utilise le pyromètre optique qui lui va donner la température en regardant entre guillemets la couleur du matériau vous savez que plus un matériau vire vers le bleu plus il possède une température élevée d'accord donc les les soleils rouges sont moins chauds que les soleils bleus voilà alors là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les modèles alors le modèle de système des premiers systèmes c'est le modèle du gaz parfait alors le modèle du gaz parfait l'équation du gaz parfait vous la connaissez déjà on l'a déjà rencontré voilà avec attention les bonnes unités donc en mètre cube pour le volume en kelvin pour la température et en pascal pour la pression je rappelle que 1 bar égale 10.5 pascal voilà donc ce modèle du gaz parfait a été établi théoriquement dans l'hypothèse de particules ponctuelles donc sans volume et qui peuvent donc qui n'interagissent pas à distance il n'y a pas d'énergie potentielle d'interaction entre les particules on arrive à montrer en fait cette équation dans le diagramme d'Amaga on peut on peut tracer P V d'un gaz en fonction de la pression donc à différentes températures et donc par exemple si c'est un gaz parfait et bien sur le diagramme d'Amaga PV à une température donnée est une droite horizontale pour un gaz qui n'est pas un gaz parfait on a une petite déviation soit vers le haut soit vers le bas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si la pression tend vers 0 vu qu'il n'y aura plus d'interaction et que les particules ne vont pas se croiser on va tendre vers la limite du gaz parfait d'accord ? quand P tend vers 0 tous les gaz tendent vers le gaz parfait alors le modèle du gaz parfait c'est celui que vous allez utiliser systématiquement par défaut c'est-à-dire que si l'énoncé ne précise pas on considère le gaz comme un gaz parfait vous vous le faites d'accord ? c'est-à-dire que ça fait partie des choses que vous êtes censé savoir faire c'est-à-dire poser un modèle voilà et dire bon ben je vais prendre le modèle le plus simple pour commencer on commence jamais par le modèle le plus tordu d'accord ? on essaie déjà de voir si un modèle simple peut donner quelque chose ou peut éventuellement mener un résultat parce que si le modèle simple ne donne rien il y a peu de chances qu'un modèle plus compliqué donne quelque chose si le modèle simple permet de trouver un résultat ben un modèle plus compliqué permettra de l'affiner d'accord ? mais il faut déjà commencer par le simple donc ça le gaz parfait c'est votre modèle que vous prenez toujours vous n'attendez pas le feu vert du examinateur ou du sujet si maintenant le sujet vous invite à utiliser un autre modèle il vous le dira dans les autres modèles que vous risquez de rencontrer il y a le modèle du gaz de Van der Waals qui est une correction entre guillemets du modèle du gaz parfait qui donc le modèle du gaz parfait ben P V égale NRT on va le corriger un peu c'est à dire que le truc c'est que ça V ça représente le volume accessible aux molécules aux atomes aux particules donc dans le cas du gaz parfait ben on a considéré que c'était ponctuel donc les molécules n'avaient pas de volume en réalité elles en ont un et donc le volume qui reste aux autres molécules ben c'est le volume de la pièce entre guillemets moins le volume des particules déjà présentées donc on soustrait à ce qu'on appelle un co-volume pour corriger donc au lieu de prendre V on prendra V moins B quand il n'y a qu'une molle et moins N fois B puisque c'est une grandeur mollaire le co-volume B c'est un volume mollaire voilà on corrige par V moins B pareil la pression la pression d'un gaz parfait d'accord et celle qu'il aurait sur les parois si il n'y avait pas d'interaction avec des molécules voisines dans le cas du gaz parfait je répète il n'y a pas d'interaction avec les voisins donc quand vous êtes au plein milieu de votre gaz ben une particule de gaz subit autant d'interactions de la part des particules à l'ouest l'ouest au nord au sud et donc globalement la moyenne des interactions s'annule mais quand vous êtes une particule qui va se choquer contre la paroi et qui arrive au niveau de la paroi pour créer le phénomène de pression la pression c'est une force surfacique en fait c'est une variation de quantité de mouvement au niveau de la paroi et donc c'est ce rebond là qui crée la pression le problème c'est que à ce moment là les autres particules de gaz cette voici n'a plus de ce côté là et donc elles vont attirer un peu la particule qui est censée être pressante et donc ce qui va réduire en fait la pression la pression moléculaire la pression effective en fait et la pression du gaz parfait réduite de ce phénomène là voilà donc on corrige la pression cinétique par par ce cette pression moléculaire qui est qui est dû donc entre guillemets au modèle de Van der Waals pour pour l'idée quoi encore une fois le modèle de Van der Waals n'est pas à utiliser sans invitation de l'énoncer d'accord et normalement je vous espérais qu'on vous le rappelle de Van der Waals 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 de Van der Waals